Winston Churchill, c'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est Winston Churchill. C'est une légende vivante. Il s'est engagé dans l'armée alors que la reine Victoria était encore reine d'Angleterre. Et en tant que premier ministre, il a eu les codes de l'arme atomique. Nous verrons comment le jeune Winston s'est forgé un tempérament combatif à force d'aventures audacieuses à travers le monde. Il est au milieu des pires combats. Tout le monde est blessé, tué autour de lui. Et lui, il n'a jamais eu une seule égratignure. Ambitieux et charismatique, à seulement 26 ans, Winston entre au Parlement britannique. Connu pour son humour cinglant, il n'épargne pas non plus sa chère épouse Clémentine de ses bons mots. Je suis un bon mari. J'apporte tous les matins à ma femme son café au lit. Elle n'a plus qu'à le moudre. Cette personnalité incisive ne fait pas toujours l'unanimité. Dans les années 30, Churchill s'isole de la scène politique et traverse de véritables accès de dépression. Les électeurs britanniques le considèrent comme un homme politique complètement fini. À la fin des années 30, comme il le prédit depuis longtemps, la deuxième guerre mondiale éclate. Nommé Premier ministre, Churchill se révèle dans l'adversité et galvanise tout un peuple en proie à l'assaut sanglant des Allemands. Au plus fort des bombardements sur Londres, c'est dans un bunker secret que Churchill réunit son conseil de guerre. Sur les bras du fauteuil de Churchill, on voit encore les traces de ses ongles dont il grattait nerveusement ses accoudoirs pendant les réunions. Son plus précieux refuge à l'abri des fracas du 20e siècle, c'est Chartwell, sa maison de campagne dans le Kent. J'entre à présent dans la pièce la plus émouvante de la maison. C'est le bureau de Winston Churchill. Dans cet écrin de verdure bucolique, cet inlassable touche-à-tout se passionne pour l'élevage de chevaux de course et goûte au bonheur d'être grand-père comme nous le raconte son petit-fils. Et il adorait ses petits-enfants, à condition que nous ne fassions pas trop de bruit. Père de famille aimant, homme d'État courageux, par-delà la légende, Secrets d'Histoire vous invite à découvrir Churchill, le lion au cœur tendre. C'est parti. C'est parti.